Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une FAQ, cette fois-ci j'espère que ce sera la bonne En fait j'ai déjà filmé cette vidéo, mais je l'avais montée d'ailleurs aussi Mais je l'ai annulée, je ne l'ai pas publiée parce qu'entre temps beaucoup de choses avaient changé, étaient déjà pas d'actualité C'est le bazar en ce moment dans ma vie, comme depuis toutes ces dernières années Mais je pense que cette fois-ci ça va être la bonne, non enfin c'était trop long aussi, donc je vais essayer de faire au mieux Normalement ça devrait aller, on va commencer tout de suite avec la première question Donc première question, tu n'en parles jamais, est-ce que tu as un emploi en dehors des réseaux ? En ce moment non, c'est très compliqué ces derniers temps Déjà je ne vous en parle jamais parce que je n'ai pas fait cette chaîne pour venir raconter ma vie à la base, pour vous parler de choses négatives etc J'aime bien vous parler de trucs futiles, j'aime bien qu'on passe un petit moment ensemble, un moment créatif, un moment joyeux Voilà, je n'ai pas fait ma chaîne à la base pour vous raconter tout plein de choses, encore moins des choses négatives Je déteste ça, là rien que dans cette vidéo, je sais qu'en fin de vidéo je vais devoir vous annoncer un truc que je n'ai pas envie Parce que ce n'est pas rigolo et je n'aime pas trop, j'ai envie de vous apporter un petit peu de joie et de bonne humeur au contraire Donc non, je ne viens pas vous parler de mes problèmes ou de trucs personnels, il y a plein de choses que je garde perso, que je garde pour moi Mais donc en ce moment, on va revenir un tout petit peu en arrière pour que vous puissiez comprendre Donc il y avait des choses de prévu à un moment donné, mais Covid, je pense comme plein de monde Quand le Covid est arrivé, il y a beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau Juste après le premier confinement, mon papi est décédé, de là s'est posé la question de la maison, il s'est passé plein de choses Alexandre avait à ce moment-là un travail très prenant, il travaille beaucoup et on savait qu'il ne pourrait pas s'occuper de la maison En même temps, on ne voulait pas mettre toutes nos économies dans la maison, mais on ne voulait pas laisser cette maison parce que j'y suis beaucoup attachée Donc on a décidé qu'on allait la garder et que c'est moi qui allait faire les travaux dans la maison Du coup la situation aujourd'hui, Alexandre travaille beaucoup, moi j'apporte un petit peu de beurre dans les épinards avec Youtube et je m'occupe de la maison C'est pour ça aussi que dans les quelques vlogs que j'avais fait sur la maison, vous me posiez souvent la question Mais ton copain il t'aide pas parce que vous me voyez toujours faire les travaux toute seule Vous me demandez tout le temps où est ton copain, il t'aide pas, pourquoi c'est toi qui fais tout toute seule C'était prévu comme ça à la base, c'est pas qu'il en a rien à faire, c'est que souvent il n'est pas là, il est fatigué, il a beaucoup de trucs à côté Et c'était prévu que ce soit moi qui m'occupe de la maison, donc c'est normal Et en plus ça tombe bien parce que de toute façon j'avais plus l'habitude que lui de ce genre de choses Donc ça tombait bien Et quand même à côté de ça aussi, j'ai un projet que je devais commencer à travailler dessus en janvier Mais ça a été retardé, pas annulé mais retardé Je ne veux pas vous en parler parce que c'est personnel, parce que je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas Parce que j'ai envie de garder ça pour moi, c'est pas forcément que je ne veux pas en parler sur internet C'est que je ne veux pas en parler tout court, je ne l'ai dit à personne, enfin Alexandre est au courant évidemment Mais sinon je n'en ai pas parlé, j'ai pas envie d'avoir l'avis des gens, tout le monde donne toujours son avis sur tout Et j'ai pas forcément envie, j'ai envie de faire ça tranquille dans mon coin, sans pression Donc voilà, actuellement je m'occupe de Youtube, de la maison et ce projet secret Je vous en parlerai plus tard si jamais ça aboutit à quelque chose Comment tu vas depuis ton installation dans la maison de ton grand-père ? Eh bien on est super content d'être ici, on a beaucoup hésité à prendre cette maison Mais on est super content, moi j'ai perdu toute ma famille ces derniers temps Et j'ai plus personne, et du coup cette maison j'y étais attachée Surtout que quand j'ai perdu mon grand-père c'était le dernier, je ne sais pas comment expliquer ça Je ne voulais pas aussi perdre mes racines, perdre, je ne sais pas, des trucs tout bêtes Mes habitudes alimentaires, mon accent, plein de choses, c'est débile, j'habite dans le sud aussi Mais je ne sais pas, j'avais peur de perdre mes racines Surtout qu'avec Alexandre on n'a pas du tout la même façon de vivre, la même éducation On ne vient pas du même endroit Donc ça me fait plaisir d'avoir cette maison Parce que c'est une maison dans laquelle j'ai des souvenirs Ça fait vraiment une maison typique du sud Et j'aime beaucoup ça, je l'aime beaucoup cette maison Et Alexandre sent super bien ici aussi Donc on est vraiment trop content Même s'il y a encore énormément de choses à faire Et qu'on n'est pas du tout complètement installé Voilà, on est quand même super content d'être ici Donc ça c'est trop bien Ensuite une autre question Comment va ta santé ? Merci de demander déjà Et comme tout le reste c'est compliqué Depuis des années j'ai des problèmes de santé qu'on ne s'est pas trop expliqués J'ai décidé d'arrêter le maximum de médicaments Même si j'en prenais pas J'ai jamais trop aimé les médicaments J'en prenais pas beaucoup Mais j'ai arrêté le médicament que je prenais pour la thyroïde J'ai arrêté la piule Et la piule a pour moi été un énorme changement Et il y a encore plein de choses qui se font en moi Plein de choses qui changent en moi Donc je ne suis pas encore fixée sur cet arrêt de piule Je n'ai pas encore d'avis définitif Je suis quand même trop contente de l'avoir arrêtée Mais je sais pas, en fait il y a tellement de choses qui se passent en moi Que je sais pas s'il n'y a pas une grosse partie de mes problèmes Qui venaient de la pilule Je ne sais pas, de la pilule, des hormones, etc Donc voilà, à l'heure actuelle J'essaye de ne plus y penser De ne plus me prendre la tête J'adore avoir des cycles naturels Donc je kiffe ça J'adore suivre mes cycles Je profite de retrouver tout ça Donc du coup l'arrêt de la pilule c'est super super positif Pour moi pour l'instant Mais il y a quand même des côtés négatifs aussi C'est à dire que par exemple en ce moment Je suis surtout très embêtée Avec des histoires d'infection urinaire Quand j'étais petite j'en avais énormément Mais on m'avait amenée voir des spécialistes à Montpellier Qui m'avaient fait faire plein d'examens Et au final je m'en étais sortie Juste avec pas mal de conseils A appliquer dans la vie de tous les jours Je fais ça depuis J'applique tout à la lettre Et je n'en avais plus eu Enfin je n'en avais une de temps en temps Je ne sais pas tous les 3-4 ans même pas Je ne sais pas J'en avais vraiment une comme ça de temps en temps Et depuis que j'ai arrêté la pilule J'en refais souvent Et le problème c'est qu'en plus Elles sont assez costaudes On ne peut pas les traiter avec le fameux monuril Toutes les personnes qui ont eu Toutes les femmes qui ont eu des infections urinaires Je pense connaissent le monuril Moi sur moi il ne fonctionne pas Il ne fonctionne plus Donc à chaque fois c'est un traitement sur plusieurs semaines La dernière fois c'était sur 3 semaines Et j'ai pris 2 antibiotiques en même temps A chaque fois les antibiotiques me rendent malade Donc j'enchaîne sur des problèmes de ventre Tout ça me fatigue Perturbe mes cycles aussi Et à chaque fois après les antibiotiques J'enchaîne à la fois sur des problèmes de bide Et sur des mycoses C'est vraiment très sympa Ce qui fait que c'est un cercle vicieux Je ne m'en sors jamais Parce que les antibiotiques me fragilisent Comme je suis plus fragile J'attrape plus facilement de nouveau des infections urinaires Et je ne m'en sors pas En fait mon objectif c'est de ne pas reprendre d'antibiotiques Donc j'ai trouvé des infos sur un produit naturel Que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant Dont je n'avais jamais entendu parler Donc je teste ça Et je vais voir si ça fonctionne Si ça fait quelque chose Si jamais c'est intéressant Je vous en parlerai Mais j'ai besoin d'avoir beaucoup beaucoup de recul dessus Donc voilà Pour l'instant je teste ça L'objectif c'est de ne pas reprendre d'antibiotiques Sinon je ne m'en sors jamais Donc c'est ça qui est le plus compliqué en ce moment Le plus handicapant Et sinon à part ça Il y a des hauts et des bas Je vais prendre une dernière question Comment va Balou ? Sa santé va mieux Et Myrti ne lui manque pas trop Et à vous ? Alors déjà concernant Myrti Ça ne s'est pas si mal passé Balou est sensible Donc c'est sûr que ça ne lui a pas rien fait Mais ça ne s'est pas si mal passé que ça Il a eu toute la place pour lui Et tout l'amour pour lui tout seul Donc bon ça ne s'est pas si mal passé que ça De notre côté Sur le coup c'est difficile C'est sûr Surtout que ça a été un peu brutal On ne s'y attendait pas Pas à ce moment là Pas comme ça Pas tout de suite Mais après c'est comme tout Avec le temps ça va mieux J'ai des petites photos d'elle On pense à elle de temps en temps Mais ça va On a retrouvé un équilibre Du moins on avait retrouvé un équilibre Parce que je suis désolée D'avoir à vous annoncer ça Mais je suis bien obligée De vous le dire Parce que vous Vous allez vous en apercevoir Malheureusement Balou nous a quittés Hier avant-hier Avant-hier Donc voilà C'était compliqué aussi Mais très différent de Myrti Encore une fois je suis désolée Je déteste venir vous annoncer Des trucs comme ça Donc on s'y attendait quand même C'est pour ça aussi Que j'avais arrêté Je n'avais pas fait cette FAQ Parce que je savais que ça allait arriver Enfin il y avait peu de chances En fait on a testé un traitement Mais il y avait peu de chances Que ça fonctionne Donc ces derniers jours Ont été très compliqués à la maison Parce que je m'occupais tout le temps de lui Il y a plein de choses Qu'il ne pouvait plus faire tout seul Il y avait un traitement Qui était très compliqué Donc il fallait que je sois là H24 pour lui Donc c'était très compliqué Parce qu'on le voyait souffrir aussi Enfin souffrir On ne savait pas trop S'il souffrait physiquement Ou pas C'était compliqué De comprendre ce qui se passait Et à côté de ça Il avait encore plein de moments Où il était content Il adorait encore nous faire des câlins Il adorait jouer etc Donc il y avait deux côtés Comme ça c'était très compliqué En fait pour ceux qui n'ont pas suivi Je vous l'avais déjà expliqué Balou avait une bosse sur la tête On n'a jamais fait On aurait pu faire des examens Pour savoir si c'était cancéreux ou pas On ne l'a pas fait Parce qu'on avait fait des radios Sur lesquelles on avait vu Que de toute façon Ça tenait au crâne C'était dans l'os On n'aurait jamais pu opérer ça Donc que ça soit cancéreux ou pas On n'aurait jamais pu l'enlever Donc du coup on ne l'a pas embêté On n'a pas fait les examens Mais il avait cette bosse qui grossissait Ça faisait des années qu'il avait cette bosse là Sauf qu'au début elle était toute petite Et là elle grossissait de plus en plus Et il est arrivé à un moment donné Où ça lui a donné des problèmes neurologiques Il faisait un petit peu n'importe quoi Il comprenait Il y a plein de choses qu'il ne comprenait pas Donc voilà Ça a été compliqué sur la fin Donc ça devenait plus possible Et ça se dégradait très rapidement Sur la fin ça se dégradait rapidement Balou ça a été compliqué sur la fin De comprendre ce qui se passait D'essayer de l'accompagner au mieux Et de prendre les décisions Donc voilà Maintenant c'est fait Et on l'a accompagné jusqu'au bout Il s'est endormi dans mes bras Ça a commencé Quand je l'ai eu C'était un chat qui avait été traumatisé Je ne sais pas On n'a jamais su ce qui lui est arrivé Mais il avait très très peur des humains Et j'avais fait un long travail avec lui Pendant des mois Voire des années Des années J'avais réussi à lui faire prendre confiance Il adorait mettre sa tête sous mon bras Et on avait réussi à faire plein de choses comme ça Donc voilà On a commencé comme ça L'aventure a commencé comme ça Avec Balou Des petits câlins La tête sous le bras Et ça a fini de la même manière Donc voilà Je suis contente qu'on ait pu l'accompagner Jusqu'au bout Et voilà Au moins il souffrira plus Mais du coup Nous on se retrouve sans chat Donc comment vous dire Je vais dire que c'est très 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 bizarre à la maison Je n'ai jamais eu une maison vide J'ai toujours eu des animaux Donc c'est pas facile Pour l'instant je suis triste que Balou ne soit plus là évidemment Mais j'en profite aussi pour faire redescendre la pression Parce que c'était lourd en ce moment A ces derniers temps à la maison On va essayer de prendre un petit peu de recul De souffler un petit peu Au maximum du moins Parce qu'on a aussi des problèmes perso à côté en ce moment Et puis on verra Je pense aussi encore beaucoup à Balou A ces derniers moments C'était pas facile J'espère qu'il est bien là où il est C'était vraiment le plus gentil chat de la terre J'ai jamais vu un chat aussi gentil Il était adorable Ça a été un gros bébé Balou ça a été un gros bébé du début à la fin On l'a jamais vu vieillir Je me rappelle la première fois Que le véto nous a annoncé que c'était un seigneur On avait fait une prise de sang Et il nous avait dit Oh pour un chat seigneur ça va J'avais dit quoi ? Seigneur ? Parce que vraiment Il a toujours eu une petite bouille de bébé Des attitudes de bébé Et vraiment Il était trop mignon Donc voilà Le plus gentil chat de la terre Encore une fois Je suis vraiment désolée De vous répondre ça à cette question Je pense que c'est pas ça que vous vous attendiez D'ailleurs Quand la question m'a été posée Je m'y attendais pas forcément non plus C'était pas à l'ordre du jour C'est pour ça que j'ai refilmé aussi cette vidéo Donc voilà Désolée Mais c'est comme ça C'était deux vieux chats Ça devait arriver Et ils ont eu tous les deux Une super vie je pense Super contente pour ça Je suis super contente D'avoir pu lui offrir La vie qu'il méritait Parce qu'elle avait pas super bien Commencé pour eux Donc je suis vraiment trop contente D'avoir pu faire ça pour eux Donc voilà Je suis désolée encore une fois J'ai déjà dit 50 fois je crois Mais je vais devoir arrêter Cette vidéo là dessus Je vous fais en tout cas De très gros bisous J'espère que tout va bien chez vous Et je vous retrouve bientôt Pour une vidéo Un petit peu plus joyeuse Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501